Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, quelle est la bonne nouvelle de Pâques? Comme vous le savez, Pâques et Noël sont des fêtes chrétiennes très importantes. En tant que pasteur, je désire toujours offrir, durant les offices de séjour, de bons messages, bien ficelés et bien livrés. Cependant, plusieurs professeurs, spécialistes et collègues, avec beaucoup d'expérience, nous rappellent souvent que nous ne devons pas trop nous casser la tête ces jours-là. Le message proclamé est suffisamment puissant pour combler les attentes. En ce jour de Pâques, ma réflexion pourrait très bien se limiter à « La mort n'a pas eu le dernier mot, Christ est ressuscité, alléluia et amen ». Cependant, l'extrait d'aujourd'hui ne nous procure pas ce sentiment de joie et de célébration. Nous avons plutôt l'impression que toute cette histoire se termine en queue de poisson parce qu'il s'agit, selon les biblistes et les chercheurs, de la fin originale de l'Évangile selon Marc. Bien sûr, nous retrouvons plusieurs éléments essentiels du récit. Les femmes, Marie de Magdala, Marie de Mère de Jacques, Salomé, se présentant à la tombe de Jésus avec des aromates pour embaumer le corps. Arrivé sur place, elles constatent que la pierre a été roulée. Le maître n'est plus dans le tombeau. À la place, elles voient un jeune homme, peut-être un ange, annonçant que les disciples doivent se rendre en Galilée pour rencontrer le Christ ressuscité. Et c'est tout. C'est pas mal ça qui est ça. Il n'y a aucune apparition du Christ. Personne ne peut le toucher. aucune explication satisfaisante n'est offerte. Tout ce que nous avons, c'est trois femmes bouleversées qui ne disent rien. C'est pourquoi plusieurs ont l'impression que le récit nous laisse sur notre fin. Ils soulèvent plus de questions que de réponses. Et sûrement pour cette raison, d'autres versets basés sur des apparitions post-résurrections dans les autres évangiles caloniques ont été ajoutés. Parce que le but était de colmater cette fin ouverte. Et pourtant, si nous sommes prêts à laisser de côté notre désir de fin heureuse à la sauce hollywoodienne qui résout tous les enjeux et répond à toutes les questions, ce récit est quand même porteur de bonnes nouvelles. L'espoir ramené par la résurrection n'est pas nécessairement dans l'acte de revenir à la vie ou une apparition physique du Christ, mais dans un tombeau vide et la promesse d'une rencontre à venir. Au premier matin de Pâques, Jésus n'était plus le même. Et par conséquent, il ne s'est pas attardé à la même place, il n'a pas continué la même chose comme si rien ne s'était passé. Le temps n'était plus au discernement ou à l'établissement de plans stratégiques avec des indicateurs de performance. Le Christ ressuscité n'était plus là. Il a continué à progresser dans sa mission. Et en fait, il était déjà en Galilée. Non pas pour recapturer une certaine nostalgie du passé, mais pour les attendre. Pour les disciples, ce tombeau vide est un appel à regarder vers l'avant, à regarder vers le futur. C'est là qu'ils rencontreront le Christ ressuscité. C'est là que la promesse s'accomplira. C'est là que les choses prendront tout leur sens. Les disciples, dans le fond, n'ont pas à avoir peur d'un futur incertain. parce que toutes les places où ils devront aller, Jésus les y attend déjà. Peut-être, cette promesse explique, la fait un peu abrupte de l'évangile selon Marc. Oui, les femmes ont eu peur et probablement comme nous tous et nous toutes devant une nouvelle de cette nature. Elles n'ont pas parlé parce qu'elles avaient sûrement besoin de temps pour digérer ces informations incroyables et pour comprendre que ceci n'était pas la fin de l'histoire. La résurrection du Christ est juste une autre étape dans le grand récit du peuple de Dieu. Une étape qui invite tous les croyants et les croyantes à continuer à écrire, à incarner cette bonne nouvelle dans leur vie. La bonne nouvelle de la résurrection a seulement un sens que si nous sommes prêts à quitter le tombeau vide et de trouver le courage de nous projeter vers l'avant, de regarder vers le futur. Et pour ce faire, nous sommes parfois invités à aller à des endroits inconnus, pas nécessairement accueillants ou parfois retourner dans des lieux connus mais avec une vision différente des choses. Nous sommes appelés à croire qu'en une promesse, que notre monde peut être plus de ce qui nous entoure. Nous avons la capacité d'amener la résurrection avec nous partout, partout où nous allons. En fait, la fin abrupte de l'évangile, excusez-moi, la fin abrupte de l'évangile selon Marc n'est en fait que le début d'une aventure extraordinaire qui dure depuis 2000 ans, la découverte du tombeau vide par les femmes au premier matin de Pâques et l'appel de nous projeter vers l'avant, vers le futur pour continuer cette histoire sont des invitations lancées à toutes et à tous afin d'apporter un message d'espoir à notre monde. Christ est ressuscité. Alléluia et Amen. Merci d'être là, merci d'écouter. Peu importe la plateforme que vous utilisez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. Prenez soin de vous. Joyeuses Pâques et à très bientôt. Bye bye.